De retour sur le plateau de l'Africa Newsroom, avec nous toujours nos éditorialistes Alfred Chango, Jamal Taleb et Lucien Pambou. Tout de suite notre dossier du jour. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai écrit ce livre sur la base d'une conviction, les musulmans et les chrétiens nigériens doivent travailler ensemble. Ils doivent s'unir et permettre au Nigeria de se développer. Ce que nous avons connu par le passé a laissé de l'amertume, de la suspicion, et je pense que c'est tout cela qui n'a pas permis à notre pays d'avancer. – Les conflits interreligieux affectent aussi bien les musulmans que les chrétiens. En 2010, la Croix-Rouge nigérienne a recensé plus de 500 morts et près de 17 000 déplacés. Suleyman Sani est musulman. Il fait aujourd'hui partie de la Commission de développement de la paix et de la justice dans la ville de Joss. Président de l'Organisation des jeunes musulmans de l'état du plateau au Nigeria, il fait partie de ceux qui estiment que les récents conflits interreligieux auraient pu être évités. – C'est une situation de conflit très complexe. Ceux qui sont les victimes aujourd'hui seront les agresseurs demain. C'est donc devenu un cercle vicieux de la violence. – Une petite histoire de la ville de Joss permet d'identifier plus facilement les causes des conflits. C'est au début du 21e siècle que les premières heures ont été enregistrées entre musulmans et chrétiens. – C'est vraiment très facile de réduire les violences que le Nigeria a connues. Cependant, il nous faut faire très attention et distinguer les causes réelles de chacune des crises. – Nous comprenons aujourd'hui l'importance de la paix entre nos deux religions. Et pour rien au monde, nous ne voulons troubler cette paix. Parce que si cela arrivait, les musulmans ne pourraient pas se rendre dans les quartiers chrétiens et les chrétiens n'auraient pas le droit de se rendre dans les quartiers musulmans. – De part et d'autre, les pertes ont été énormes pendant les différents conflits que le nord du Nigeria a connus. Les résultats ont été désastreux sur les relations humaines dans la région et n'ont pas véritablement permis un développement rapide des différents États. – Le temps est venu pour que tout le monde, les religieux, les autorités politiques, ainsi que la population travaillent ensemble pour approfondir le climat de paix que nous expérimentons aujourd'hui. – Les conflits au nord du Nigeria sont-ils uniquement dus aux différences religieuses ou ethniques ? Certains analystes y voient des causes économiques et politiques. – De Lagos au sud du pays jusqu'à Djos au nord-est, les différents chèvres religieux rencontrés ont été unanimes. Les conflits inter-ethniques et inter-religieux que la République fédérale du Nigeria a connus trouvent leurs sources dans la politique. – Ici, au Nigeria, il y a des gens qui estiment qu'ils doivent toujours rester au pouvoir. Et quand ce pouvoir leur échappe, ils rendent le pays ingérable pour les nouveaux dirigeants. – Ce que le gouvernement doit faire aujourd'hui, c'est d'identifier les causes réelles du conflit et d'après moi, ces causes sont multidimensionnelles. Il faut donc les isoler une par une. – D'autres problèmes sont à la base de ces conflits. Il y a la pauvreté, la méfiance entre les citoyens de différentes religions, mais il y a aussi la politique. Et pour trouver une solution, il faut bien différencier les activités politiques et religieuses. – Vous voyez, je peux dire que les politiciens, parfois, ils utilisent leurs oppositions pour obtenir leurs salles. – L'islam et le christianisme sont les deux principales religions du Nigeria. Au cours des 12 dernières années, plus de 4000 morts ont été enregistrés lors des différents épisodes de conflits interethniques et interreligieux au nord du pays. – La solution pourrait intervenir si chacun respecte les préceptes de sa religion. Nous savons que la solution viendra car c'est Dieu qui donne le pouvoir. – Les jeunes sont les principaux acteurs et les principales victimes des violences interreligieuses et interethniques au nord du Nigeria. Ces violences ont, pour certains analystes, été à la base de l'infiltration de la secte islamique Boko Haram au nord du Nigeria et dans le delta du Niger. – Le phénomène de Boko Haram a fait son apparition après les élections de 2003 quand des politiciens de l'état de Borno ont voulu utiliser des jeunes qu'ils ont recrutés pour gagner les élections. Ils sont allés chercher ces jeunes, les ont payés et les ont armés. Après les élections, ils ont été abandonnés. C'est ainsi que ces jeunes sont devenus des soldats de la secte Boko Haram. – Après les élections, ils ont été abandonnés. Et bien sûr, ils ont été élevés, ou ils ont été élevés des instruments de mobilisation de la secte Boko Haram. – Plusieurs thèses soutiennent que les conflits interreligieux au nord du Nigeria, surtout au nord-est, sont pour la plupart dus à des questions d'ordre politique ou économique. Dans la ville de Joss où nous nous sommes rendus, les responsables religieux à divers niveaux s'organisent afin de promouvoir la coopération entre les diverses religions. Une expérience qui portée au niveau national pourrait contribuer au retour de la paix et de l'entente sociale entre les différentes religions. – Alors Lucien, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse qui dit que les conflits confessionnels au Nigeria trouvent d'abord leur source dans les manipulations politiques ? – Oui, bien sûr. Depuis l'indépendance du Nigeria dans les années 60, cette fédération a connu des coups d'État, des conflits, qui étaient essentiellement des conflits dits politiques, même si la guerre du Biafra a commencé à pointer l'opposition entre les chrétiens et les musulmans. Mais les éléments fondamentaux, c'est dans les années 2000, avec les révoltes dans le delta du Niger, avec la corruption, un type comme un bachat isolé, des fonds importants à l'étranger, avec la mauvaise redistribution, très vite en fait, les hommes politiques se sont aperçus qu'ils pouvaient instrumentaliser les confessions, les faire en sorte de s'opposer. Et puis, progressivement, on a vu, effectivement, quand on regarde le contexte géographique, politique historique de ce pays-là, eh bien, on s'aperçoit, effectivement, que dans le Nord, qui est la dominante, je dirais, musulmane, qu'est-ce qu'ils veulent instaurer ? Ils veulent instaurer la charia, mais ce qui était absolument inacceptable, bien entendu, pour le gouvernement d'Abuja, le gros savonement d'Abuja aujourd'hui. Et puis, je vais plus loin. Aujourd'hui, pour lutter contre, justement, cette solution-là, j'ai l'impression qu'on ne veut pas résoudre le problème sur le plan politique, on veut d'abord le résoudre sur un plan militaire. Et M. Jonathan Godeluc, effectivement, militarise à fond la société en pensant que la bataille sera... – La société, vous voulez dire qu'il a la population ? – Pas la société, pardon, excusez-moi. L'armée, pensant que cette armée-là, une fois, à bloc militarisé, bien entendu, arrivera à bout de la secte Boko Haram. Sauf que, sous le plan politique, la secte Boko Haram, effectivement, a des ramifications ailleurs, avec d'autres groupuscules. Certains parlent des rapports avec les shébabs, bien entendu. Boko Haram est financé, ça aussi, il faut le dire, par un certain nombre d'États du Poche-Orient, du Moyen-Orient. Là aussi, il faut le dire. Et donc, ça m'amène à ma thèse, à savoir que, si on ne résout pas ces problèmes confessionnels, même si derrière, il y a des problèmes économiques qui sont importants, la répartition, la lutte contre la corruption, on risque d'assister à une explosion dans toute l'Afrique. – Alors, Nigeria est tout de même le pays le plus peuplé du continent africain, un des pays également qui est en plein boum, en plein développement. Cependant, il y a une partie de la population qui, elle, est oubliée, quelque part, qui ne bénéficie pas de tout ce développement. Est-ce que, d'abord, cet extrémitisme ne trouve pas sa source dans le manque d'éducation et dans la pauvreté ? – Alors, Radija, il faut effectivement asserir les problèmes. Boko Haram, mais vraiment, alors, il faut l'inscrire dans la logique de tous les mouvements djihadistes, terroristes qui émergent en Afrique occidentale, au Maghreb, et que donc, effectivement, sous le couvert de Al-Qaïda. Ça, mettre cela à part, et la manière dont les politiques nigérians instrumentalisent la religion, notamment pas au niveau de l'État fédéral, mais au niveau des États et des gouverneurs, notamment au moment des élections, qui jouent, justement, sur cette fibre religieuse et parfois ethnique, parfois ethnique, pour écarter les autres, et que donc, justement, on arme les jeunes contre les autres pour gagner les élections. Ça, c'est une chose. Alors, troisième chose, il faut distinguer la résistance du Mende, qui est le mouvement, justement, de l'émancipation du Delta, du Niger, qui est née, justement, pour protester contre la non-redistribution des richesses du pétrole dans cette région-là, alors que c'est la région la plus riche du Nigeria. Et, malheureusement, les retombées, on ne les voit pas. Depuis 1955-58, quand on a commencé à exploiter le pétrole. – Mais la région du Niger, c'est la région du Sud. Ici, Boko Haram, opère essentiellement dans le Nord. Il n'y a pas de pétrole là-bas. – Pas seulement dans le Nord, pas seulement dans le Nord, parce qu'ils arrivent jusque, même à Légos, à Abuja, donc ça veut dire qu'effectivement, ils descendent. Ils descendent un peu partout. Joss, c'est au centre, donc ils arrivent là-bas. Et au fond, Boko Haram, effectivement, voudrait imposer, alors, d'ailleurs, en opposition avec, par exemple, le sultanat de Sokoto dans le Nord, qui est pour un islam, j'allais dire, normal, qui a toujours été l'islam de Nigeria. – Du Nigeria, d'accord, du Nigeria. Et pour Boko Haram, effectivement, il y aurait une complicité entre le sultanat de Sokoto et le reste de la population pour, justement, dénier aux musulmans le droit, justement, dans le Nord, d'être dans l'intégrisme islamique, au fond. C'est ça, le problème de Boko Haram. Alors, que le gouvernement, aujourd'hui, fédéral, utilise les armes pour combattre Boko Haram, c'est tout à fait légitime de la part de ce pouvoir-là, parce qu'il a été frappé durement par Boko Haram à plusieurs reprises. – Oui, je voudrais tout de même qu'on revienne sur le fait que, Djamal, ici, Boko Haram, demande un État islamique dans le Nord. Or, le Nord n'est pas une région pétrolifère. Donc, de ce fait, ici, on sort du cadre, en général, qu'on retrouve par rapport au conflit, c'est-à-dire une question de redistribution des richesses, comme on peut le voir, ne serait-ce qu'en Libye. Ici, le problème n'est pas économique, le problème est avant tout confessionnel. – Je crois aussi, un de mes amis qui connaît bien le Nigeria, m'a raconté une anecdote, il y a quelque chose, je le salue d'ailleurs, le docteur Djam, qui regarde bien notre émission. Il me dit, pourquoi ce qui est possible en Irlande n'est pas possible au Nigeria ? Pourquoi ce qui a été possible au Liban n'est pas possible au Nigeria ? Et qu'en définitive, il y a plus de choses qui rapprochent les Nigériens que dans d'autres pays qui sont séparés par des conflits religieux. Le Nigeria est un pays singulier. Il y a tous les ingrédients pour que ça explose. Un pays riche, un pétrole mal contrôlé, une population assez diversifiée et très large, une démographie galopante, un territoire large, des institutions quasi inexistantes et une classe politique, même de bonne qualité, parfois corrompue. Donc si vous avez un pays qui tient à côté de tout ça, ça relève parfois du miracle. Et pourtant, le miracle existe. Parce que le Nigeria est une croissance pratiquement insolente. C'est le cinéma aujourd'hui le plus développé, j'ai envie de dire, dans le monde. Comment il s'appelle les cinémas ? New Hollywood. Il est extraordinaire. Et donc vous avez une croissance économique par habitant de ce pays qui est extraordinairement forte. Donc alors vous vous dites, pourquoi avec tout ça, ça ne va pas ? Donc je reviens à votre question. C'est vrai, c'est le Nord. C'est-à-dire que là où il y a de la misère, ça laisse la porte à tout le reste. Là où il y a de la misère, ça laisse la porte à ce que nos deux religions ont dit. La bataille politique se justifie de toute façon, quels qu'en soient les moyens. Le drame de la démocratie, qui est son avantage en même temps, c'est qu'à partir du moment où vous avez besoin d'élus, vous acceptez tous les voies, tous les moyens possibles, toutes les valeurs, tous les moyens possibles pour y arriver. Et donc les politiques arrivent malheureusement à cette manipulation et les Nigériens n'y échappent pas. Si le Nigeria avait une classe politique forte, des institutions fortes, et c'est en définitive ça qui manque, mais je n'ai aucun doute que ça va arriver. Il arrivera donc à une situation assez forte. N'oubliez pas que le Nigeria, et Lucien l'a bien dit, à une armée de plus en plus équipée, de plus en plus forte, et qui fait le gendarme dans tous les pays à côté. Si le Guinée-Bissau aujourd'hui… – Mais alors c'est une nébuleuse, le Boko Haram. – Évidemment, alors Boko Haram ne vit que le contexte d'un monde qui bouge, d'une géopolitique internationale et régionale qui est assez mouvementée, et qui trouve tout ça un terreau sur une situation où le sentiment de frustration, de désespoir, d'injustice est assez important. Le challenge, l'enjeu pour le pouvoir central nigérien est assez important. Je ne pense pas, je veux dire, dans des pays comme ça, vous avez souvent un pays à côté qui n'est pas capable de vous aider. Aucun pays autour du Nigérien n'est capable de dénigérer, le Nigeria cède lui-même. Je pense que dans les prochaines années, tout ça aidé par une croissance économique assez forte, ce sont des problèmes qui vont se résorber petit à petit, dès lors qu'on mettra en place des institutions et un pouvoir central fort. – Solide. Alors en 2003, on a pu entendre dans le reportage, c'est en 2003 que ces problèmes confessionnels ont commencé. Or, c'est depuis ces quatre dernières années que les attaques de Boko Haram se sont intensifiées. Pourquoi cette montée en puissance ? – Parce que, comme je le disais tantôt dans mon propos préliminaire, Boko Haram n'existe pas par lui-même. Boko Haram existe, comme l'a dit Alfred, parce qu'il appartient à la nébuleuse djihadiste commandée par Al-Qaïdé, un certain nombre de pays, effectivement, du Proche-Orient, qui jouent un double jeu. Vous voyez, qui, sans le dire, ce qui, sous couvert de développement économique, font tout pour introduire quelque part, j'allais dire, une arabisation, une confessionnalisation, effectivement, extrême, pour opposer les populations. On l'a vu au Mali, au moment où, effectivement, la force servale arrivait. Bon, il semblerait, comme le rapport de certains journaux, que l'avion de la Croix-Rouge du Qatar décollait. Bien. Enfin, bref. Je referme la parenthèse pour montrer quoi. Le problème ici, c'est que, alors, Jamel semble mettre l'accent sur l'importance du taux de croissance par habitant, de la croissance économique. Mais un taux de croissance, même par habitant, si ce taux de croissance n'est pas, je l'ai dit, utilisé vers une redistribution positive, je n'ai pas dit égalitaire, et équitable, eh bien, ça créera toujours des frustrations. Le véritable problème, c'est que les Africains sont confrontés à un double problème. Comment maîtriser le problème confessionnel, c'est-à-dire de l'existence entre les religions ? Quoique mes deux amis en face veuillent évacuer de la main le problème, il est là, ce problème, et il sera fondamental. – On va leur donner la parole. – Et deuxièmement, comment, effectivement, arriver à générer de la richesse par les Africains eux-mêmes, même s'ils sont en coopération avec d'autres, et les redistribuer, faire monter une classe moyenne. – Je vais vous donner rapidement la parole, très vite. – Non, je n'évacue pas par un revers de main la question confessionnelle. Non, j'observe simplement qu'au Nigeria, Boko Haram naît sur à la fois le djihadisme, mais en même temps sur l'opposition vis-à-vis de l'islam habituel, traditionnel, j'allais dire modéré, c'est-à-dire il y a le sultanat de Sokoto qui est là, qui a toujours coexisté avec l'Église catholique. De temps en temps, il y a eu des flambées de violences, mais ça n'avait pas cette importance-là, c'est-à-dire les massacres de population, comme le fait Boko Haram, indistinctement. Boko Haram frappe et les musulmans et les chrétiens. Donc, c'est un autre problème. Alors, effectivement… – Alors, je vais donner la parole rapidement à Jérôme, parce qu'on n'a plus le temps. Très vite. – Non, moi, je ne rejette rien non plus, mais cher Lucien, ce qui se passe au Nigeria, aurait pu se passer au Tchad. Vous avez une population musulmane, chrétienne, animiste, et pourtant, il n'y a pas de guerre dans la profession. Ce qui se passe en République démocratique du Congo, un pays que vous connaissez un peu, il s'appelle le pasteur Mkunda, s'il s'appelait l'imam, machin, on aurait parlé des choses différemment. En réalité, nous avons des situations globalement pas positives. M. de Boko Haram n'appartient pas à une nébuleuse mondiale qui s'appelle Al-Qaïda, pardon, une multinationale qui s'appelle Al-Qaïda, qui est organisée, qui est un chef… Non, ça n'existe pas. Il y a un label. Et ce petit imbécile qui, avec une bande de connards, a décidé qu'il s'appelait Al-Qaïda. – Je vais me laisser aussi, c'est un peu plus que ça. – Oui, mais il a décidé… – On va, je vais vous rappeler. – Il a décidé qu'il n'a pas de s'appeler Al-Qaïda. – Mais il faut que ça me défend. – Pourquoi tu as besoin d'aller chercher ? – On va mettre fin à ce débat. – Pourquoi il a besoin d'aller chercher ? – On n'a plus le temps du tout maintenant. Lucien, merci. Je vais vous rappeler les principes au titre de l'actualité africaine à retenir. En Centrafrique, après la démission de l'ancien président Michel Jozodia, le calme revient peu à peu à Bangui, la capitale. Le nouvel homme fort du pays, Alexandre Ferdinand Dengue, sera à la tête de la session du CNT, qui élira le prochain président de la transition dans 15 jours. Et en Égypte, plus de 50 millions d'électeurs sont attendus au jour de ce mardi pour se prononcer sur la constitution élaborée par une commission d'experts nommée après la chute de l'ancien président Mohamed Morsi. Nous allons marquer une courte pause dans l'Africa News. On va suivre notre dossier de l'économie. Reste avec nous.